il y a de la brique partout où on pose les yeux ça ne fait aucun doute on est dans le nord dans la banlieue lilloise plus exactement je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va tourner l'opération on va filmer l'opération de Vanina qui réalise une opération de rénovation je vous propose de me suivre c'est parti salut bonjour Yoni ça va ? ça va ça va merci de nous recevoir envie de rentrer et arrêter de faire chier le monde dehors parce qu'on va bloquer tout le monde donc est ce que tu peux nous remercier beaucoup donc j'expliquais qu'on était dans la banlieue lilloise c'est ça et donc là on est clairement sur une opération de rénovation tout à fait et je te laisse du coup nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit et puis nous faire faire un petit peu le tour bah écoute ça c'était une maison classique 1930 ok qui était dans un état assez lamentable ok on vous mettra des petites photos moi j'ai pas vu les photos encore mais à ce qu'il paraît voilà c'était un petit peu compliqué et on a tout rénové tout rénové de A à Z l'électricité la plomberie l'isolation le placo la peinture tout 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 les huisseries tout refait ok voilà et donc et bien ce que je te propose c'est de nous montrer un petit peu qu'on fasse un petit peu le tour de la maison il y a combien de mètres carrés ici en tout alors ici on est sur un petit 90 mètres carrés d'accord voilà donc il ya quoi il ya deux chambres ou trois chambres il ya trois chambres une qui est un peu petite mais on s'est dit que ça pourrait quand même faire l'affaire pour une chambre d'enfant ou un bureau d'accord ok et ben vas-y je te suis cette fois ci pour pour de bon donc ici on a on a vraiment redessiné l'espace rez-de-chaussée puisque initialement la cuisine était à l'arrière d'accord et l'idée c'était de la passer à l'avant de faire un sas d'entrée et des toilettes parce qu'à la base la salle de bain et les toilettes étaient dans l'espace qui actuellement le séjour ok donc là les toilettes sont là là les toilettes sont là directement dans l'entrée donc c'est plutôt sympa d'avoir un petit sas les toilettes qui donne pas sur la pièce de vie voilà c'est ça ok très bien et là la spécificité c'est qu'on a vraiment une maison qui est tout en longueur voilà on a vraiment cette spécificité là c'est des maisons étroites en longueur donc il faut essayer de jongler un petit peu avec les espaces de vie pour que ce soit agréable et sympa ok et là l'idée c'était de mettre le séjour sur le jardin d'accord qu'on a également complètement refait comme je te propose qu'on aille voir je te suis donc ici on a là ce qui sera la cuisine en train d'être terminé ce qui sera là la salle à manger d'accord avec l'entrée sur sur la cave et l'espace buanderie et ici on descend sur la droite sur la cave on n'ira pas forcément voir parce que c'est une cave c'est pas passionnant c'est vraiment technique mais c'est quand même un espace de rangement et c'est toujours plus pratique parce que j'ai vu que là ils avaient mis le chauffe-eau il y a tous les voilà c'est pratique pour ça et faire passer les arrivées les évacs ça évite d'avoir le chauffe-eau qui bouffe un mètre carré quelque part dans la maison donc là ce sera le séjour donc initialement il faut imaginer qu'il y avait à cet emplacement là la salle de bain ok voilà donc on a tout démoli pour pouvoir faire une pièce de vie agréable c'est vous qu'il était existant ok par contre on va changer le dôme qui est un peu fissuré ok mais ce qui nous a bien plu sur cette maison aussi c'est que c'était très lumineux ouais et que du coup ça pouvait être agréable elle est carrément lumineuse et cette ouverture c'est vous qui l'avez agrandi où elle était à cette taille là on l'a agrandi parce que la salle de bain venait jusqu'ici en fait donc il y avait une toute petite porte ok et donc on a enlevé la salle de bain démoli tout ça agrandi ici proposer une terrasse parce qu'ici il y avait une sorte de véranda qui était vraiment abominable ouais ouais c'était compliqué et puis on a indiqué on s'est décidé de faire une une terrasse et de faire un vrai jardin allons voir c'est vrai qu'à l'extérieur bon ça circule etc mais là c'est hyper calme là c'est hyper calme et tous les jardins sont sont comme ça et il peut y avoir un bel espace ici lumineux agréable c'est des anciennes maisons d'ouvriers ici oui et tu me disais que c'était c'était de la construction de quelles années plus ou moins c'est 1930 ok c'est intéressant parce qu'à Lyon on a des enfin là justement je vais en acheter une c'est vraiment la même typologie de maison alors c'est pas de la brique etc parce que c'est plus spécifique à la région mais maisons étroites petits jardins à l'arrière et années 30 aussi et en fait aujourd'hui les gens je constate un petit bout d'extérieur pour mettre une table et faire courir les gamins ils sont contentes quoi il n'y a pas besoin de plus cool très bien donc au calme est bien placé on a vraiment renivelé tout le tout le jardin il était envahi par les ronces et autres voilà le travail sur le jardin a été a été chouette on se croirait en angleterre ouais pour l'instant ça fait un peu un peu ça donc ici on va monter à l'étage du coup ouais ouais c'est encore un peu en chantier mais on arrive au bout dans le nord on a des escaliers très étroits il faut pas être large mais ceci dit vu la largeur de la maison si tu mets un escalier d'1m20 tu bouffes un tiers de la place donc la chambre numéro 1 voilà la chambre numéro 1 la chambre principale sur la rue qui donne sur la rue elle a son petit balcon mais c'est un atout vu que toutes les autres maisons n'en ont pas ok donc voilà on a changé vraiment toutes les huisseries on a refait tous les placos l'isolation les sols ok on a tout refait ici donc ça c'est la chambre principale ici en fait on avait une deuxième chambre passante qu'on a transformé en couloir plus salle de bain puisque la salle de bain était au rez-de-chaussée ouais et c'est très souvent le cas en fait dans les 1930 les salles de bains sont au rez-de-chaussée et en les rénovant on les monte en premier étage en prenant sur une chambre ok je te laisse je vais pas rentrer un seul parce qu'elle c'est pas immense je te laisse montrer alors on est en cours de rénovation c'est ça donc là c'est la salle de bain les ouvriers qui travaillent sur le chantier voilà ici c'était vraiment une chambre en fait et on a on a transformé en salle de bain en mettant l'accent sur une douche assez grande assez sympa c'est toujours très lumineux ici on a fait une petite ouverture pour que ce soit également lumineux dans le dans le couloir c'est intelligent et puis là ben voilà on donne sur sur l'extérieur sur le jardin mais je pense que ça pourrait être sympa pour les pour les gens qui viendront habiter et il ya encore il ya encore il ya un deuxième étage parce que je me disais où est-ce que tu as casé à l'étage les trois chambres mais ok maintenant je comprends ouais je te précède du coup si on a fait aussi l'escalier alors ici c'est aussi un remaniement d'espace parce qu'on avait une chambre qui vient à peu près jusque là d'accord et un plafond qui vient un peu plus jusque là d'accord donc en fait on a tout démoli on a gagné du volume et on a fait deux chambres pour que ce soit vraiment une maison familiale qui puisse offrir trois chambres ok c'est super lumineux également encore alors ici on a rajouté un velux parce que sinon ça faisait voilà un petit peu un petit peu sombre et le fait d'avoir ajouté un deuxième velux ça apporte vraiment de la lumière et c'est agréable et ici il faut s'imaginer que le plafond il était vraiment à hauteur de la fenêtre donc on se sentait un petit peu écrasé ça devait être dégueulasse super sombre j'imagine ouais et en plus d'être dégueulasse il y avait un gros trou à cet endroit là le plancher effondré sur ce côté là ok et donc on voyait la chambre du dessous donc là on a tout tout changer à ce niveau là refait le sol refait le parquet on a tout refait donc là c'est nickel et maintenant ce que je te propose est ce que je vous propose c'est qu'on parle un petit peu de la partie commercialisation etc puisque j'ai hâte de savoir maintenant et je le sais vraiment pas où est-ce qu'on en est et les chiffres etc ce que je vous propose qu'on passe à la partie explication donc maintenant qu'on a terminé la visite ce que je vous propose c'est qu'on discute un petit peu des chiffres et de l'historique l'historique de cette opération donc déjà cette opération tu l'as trouvé comment alors c'est clairement mon agent immobilier qui travaille sur le secteur qui m'a appelé et qui m'a dit là je vais avoir une opération qui enfin une maison qui va rentrer ouais c'était quelqu'un qui était sous tutelle etc donc le démarrage ont été un petit peu long pour pour avoir la promesse mais une fois que c'était bon on était parti quand tu dis ton agent immobilier tu en possède plusieurs je travaille en fait un peu en partenariat avec avec deux trois agents chacun leur secteur avec qui voilà on a fait déjà plusieurs plusieurs opérations d'investissement locatif ok du coup on se connaît on a sympathisé et du coup enfin il m'appelle quand il a quand il a une opération intéressante ou un bien qui va rentrer qui pourrait qui pourrait être sympa ok donc du coup l'agent immobilier te propose ce dossier tu viens visiter c'était proposé à la vente à quel prix il était à 155 mille euros serait l'agence inclus ok alors j'y connais rien au prix du secteur c'est comment c'est cher pas cher c'est pas cher parce que le bien était dans un état assez lamentable il y avait un trou dans le plancher qui faisait un petit peu peur aux gens donc il n'a pas proposé à tout le monde il a fait que quelques visites sur des personnes qui pourraient être susceptibles d'être intéressés et donc il y a eu trois offres une à 150 une à 155 il m'a dit fait ton offre j'ai fait 150 suite et c'était bon pour moi d'accord ok super dans quoi il là il a vraiment qu'il a commercialisé en off pas passé d'annonce il avait passé une annonce mais l'a retiré assez rapidement parce que bon de toute façon il n'allait pas multiplier les visites sur ce bien qui était un peu compliqué à vendre au parti à un particulier d'accord vous venez de voir là comme j'étais ébloui j'ai eu le rayon de soleil de l'île de la journée donc tu fais ton offre à 158 accepté j'imagine oui ok très bien et ça c'était à quel moment je précise qu'on est en septembre 2021 au moment où on tourne cette vidéo eh bien c'était en septembre 2020 septembre 2020 offre acceptée voilà ok donc pilier à un an et à partir de là qu'est ce qui s'est passé c'était un petit peu long au niveau des démarches administratives au niveau du compromis parce qu'il y avait cette fameuse tutelle ok ça a pris un petit peu de temps à ce niveau là mais après la vente s'est déroulée mi février ok ça c'est la réitération la réitération il n'en parle mi mars on a commencé les travaux vraiment dans la foulée ok très bien donc en mars tu commences les travaux là on est début septembre et ils doivent se terminer selon l'entrepreneur ce week-end voilà je pense que d'ici quelques jours on sera bon pour réceptionner les travaux et commercialiser ok parce que là du coup vous n'avez pas du tout pas du tout attaqué de précom vous avez attendu vous avez attendu vraiment d'avoir terminé la rénovation voilà l'idée c'était de faire un coup de coeur vu que le bien allait être bien rénové allait être beau on préférait attendre vraiment jusqu'au bout pour présenter quelque chose de très attractif de fini ok et vous n'allez pas le meubler par contrôle des cours et vous mettez juste la cuisine on s'était posé la question de meubler juste le temps de la vente à voir encore je ne sais pas ok les travaux vous ont coûté combien sachant que vous avez quand même à peu près tout refait ici on a tout refait on en a eu à peu près pour 80 mille euros de travaux c'est même pas cher et on ne donne pas le numéro de l'entrepreneur parce qu'il est déjà débordé à prix c'est un bon tarif franchement avec les menuiseries et tout alors les menuiseries étaient à part ok bon voilà ça s'est présenté comme ça d'accord mais on a eu des travaux manière assez intéressante aussi parce que on a d'autres opérations à faire ensemble avec l'entrepreneur parfait c'est aussi un travail en partenariat avec l'agent immobilier avec l'entrepreneur ok c'est une vraie équipe je pense ok donc là vous allez attaquer la commercialisation vous allez le mettre en vente à combien alors là les prix ont un petit peu évolué il ya un an on s'était dit qu'on vendrait cette maison à 280 mille euros ouais aujourd'hui on est plus sur 300 mille euros d'accord donc entre l'acquisition les travaux et le bref tous les petits frais les trucs comme ça vous est ce que tu as déjà fait les comptes vous en avez pour combien au total voilà au total si on compte un peu tout on a sorti 250 mille euros ok l'idée étant de le vendre 300 mille d'accord on aura une marge de 50 ok donc ça fait pile 20% donc donc c'est vraiment pas mal surtout sur des montants sur des montants comme ceci et surtout dans et surtout dans la banlieue entre guillemets d'une grande métropole parce qu'on constate que plus on est proche des grandes métropoles bas plus c'est compliqué de sortir des rentabilités qui sont élevées donc c'est une bonne rentabilité c'était la première opération de marchand oui tout à fait ok c'est la toute première toi tu avais suivi la alors je précise également qu'on vous en a montré qu'une mais vanina la particularité de d'y aller franco et toi tu as suivi la formation quand exactement j'ai suivi la formation en avril 2020 ok j'ai trouvé cette opération donc en septembre 2020 et après on a un petit peu enchaîné il y a pas mal de biens qui se sont présentés assez différents les uns des autres un peu dans deux secteurs différents là tu en as combien dans les en parallèle du coup là j'en ai quatre cinq en parallèle c'est assez fou donc là quatre cinq opérations vanina a suivi l'opération la formation il n'y a même pas un an et demi donc c'est le moment où je vous demande de payer votre like pour vanina et son passage à l'action massif et laissez lui un petit commentaire aussi pour la féliciter je suis sûr que ça lui fera très plaisir donc tu en as quatre cinq ans en parallèle est ce que c'est toutes des opérations de rénovation comme celle ci fin de quelle est ce qu'on est toujours dans le même secteur géographique on est à peu près dans le même secteur géographique proche lille et on en a également une sur armentière ok un petit peu plus loin donc elles sont où il ya des rénovations comme celle ci il ya aussi une division sur un immeuble de rapport création d'allongement au rez-de-chaussée ok et il ya également sur un terrain une dent creuse on va dire la construction d'une maison ok sur sur deux étages aussi dans un quartier qui est à ses côtés donc on espère pouvoir faire une bonne marge d'être super et donc toi tu me disais que tu avais déjà une expérience dans l'immobilier locatif en quoi justement la formation que tu as suivi elle t'a aidé parce que moi je me pose toujours cette question située par rapport les personnes je sais que marchand de bains investissement locatif c'est pas la même chose et que c'est vraiment des compétences différentes en quoi cette formation elle t'a aidé justement sur les opérations que tu as dans les tuyaux c'est vrai que sur l'investissement n'a pas tout à fait les mêmes problématiques on calcule plus sur du long terme là vraiment la formation ce que ça va apporter c'est toutes les questions de d'urbanisme d'autorisation de délais voilà toutes les petites choses à calibrer pour que l'opération sorte et soit rentable alors que dans l'investissement voilà on est un peu plus sur du long terme on fait les travaux un petit peu différemment parce que voilà on sait que qu'il va falloir le gérer tout au long de la vie et de la location et puis le montage financier n'est pas le même non plus là tu es là ce que tu es tu es passé par une banque pour faire financer cette opération non là on était en fonds propres pour cette première opération je précise que tu n'étais pas seul voilà 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 et on essaye on va se servir de cette première opération pour aller montrer aux banques que on sait faire de la marge et qu'ils peuvent nous faire confiance et c'est vrai que moi je déconseille souvent de faire des travaux de rénovation d'aller jusqu'au bout et on va n'est pas la première à ne pas avoir suivi mes conseils je suis très mécontent mais en tout cas quand c'est une première opération ça peut servir aussi de carte de visite c'est à dire que tout comme ça fait l'effet waouh pour des acquéreurs et bien ça peut faire l'effet waouh pour une banque aussi qui quand tu viens et que tu dis voilà j'ai fait ça il y avait un taudis j'en ai fait un truc super propre et ça va cracher tant de marge et bien pour la banque c'est ok madame c'est à peu près elle sait elle sait faire elle sait faire le job donc ça peut avoir un double intérêt dans cette opération est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières alors c'est vrai que quand on commence à casser on peut découvrir à quelques petites surprises bon on a eu des petits soucis au niveau de certaines poutres qui étaient un petit peu pour et on a dû les changer on a découvert des rongeurs des abeilles voilà on a eu quelques surprises mais bon rien non plus de rien de bien méchant rien de bien méchant on a su parfaitement gérer ça s'est bien passé et au niveau du voisinage parce que là on est sur des maisons qui sont on est en double mitoyenneté est-ce que ça a géré parce qu'on a vu enfin pas mal d'opérations et les voisins qui gueule un peu quand il ya des travaux qui sont un petit peu long parce que tu as eu des soucis de ce côté là où ça s'est bien passé voilà ça s'est bien passé avec un voisin un petit peu moins avec un deuxième voisin mais globalement on n'a pas eu vraiment de soucis là dessus les gens sont compréhensifs donc ça se passe bien ok est ce que c'est clairement ce passage à l'action est ce que le fait de voilà de se lancer dans l'achat revente et de faire cette première opération est ce que c'était compliqué compliqué je dirais pas compliqué c'était plutôt enthousiasmant c'était plutôt voilà moi c'est vraiment une aventure je pense que c'est une aventure même si on a fait un peu d'investissement un peu de travaux préalablement là c'est vraiment autre chose on a on était enthousiaste de faire cette opération on est très content du rendu et du coup on a envie de recommencer c'est ce qu'on fait donc j'espère que ça ça marchera alors c'est une question qu'on pose pas à une dame je sais en général mais tu as quel âge j'ai 39 ans ok et à part ton oncle dont j'ai déjà fait connaissance qui est associé là dessus est ce qu'il ya d'autres associés dans le dans l'histoire vous faites ça vraiment à deux on fait ça vraiment à deux ok ok super et toi est ce que tu as une activité en parallèle salarié ou autre alors là j'ai pas d'activité autre que celle ci d'investissement et précédemment j'étais dans la promotion immobilière ce qui m'a aussi un peu aidé en qualité de quoi responsable de programme immobilier donc c'est vraiment de la crainte logement neuf d'accord ou équipement neuf donc on se familiarise bien avec tout ce qui est procédure architecte etc mais à travers son compte c'est quand même différent quoi c'est d'autres risques c'est d'autres voilà un autre un autre enthousiasme aussi ça fait combien de temps du coup tu as quitté toute activité salarié ça va faire deux ans je m'étais justement à laisser deux ans pour pour démarrer quelque chose et puis avoir des premiers résultats et bon bah pour l'instant ça prend vie voilà ça ça prend vie quand on voit qu'on a plusieurs opérations que le résultat est là on a envie de continuer et pas de revenir en arrière est ce que tu aurais du coup un conseil à donner aux personnes qui regarderont cette vidéo qu'elle soit débutante ou pas débutante moi si j'avais un conseil à donner aux gens c'est effectivement de bien s'entourer quoi trouver les bons partenaires que ce soit les agents immobiliers les entrepreneurs les banques je pense que c'est vraiment important de bien s'entourer de fonctionner en partenariat et là même on a vraiment la sensation que c'est une équipe qui gagne et qui qui va continuer et c'est aussi satisfaisant dans sur un point de vue d'un point de vue humain sous les blouissants soleil lillois je vous propose du coup de encore une fois de payer votre like pour vaïna et ses premières opérations et je te souhaite d'en faire encore beaucoup d'autres n'hésitez pas à commenter la chaîne si vous voulez apprendre vous aussi comment réaliser des opérations de marchands de biens comme celle ci de rénovation ou de division que ce soit division de bâtis ou division foncière je vous invite à cliquer sur le lien qui sera en dessous de cette vidéo vous pourrez avoir accès à mes programmes de formation qui sont éligibles au cpf en attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine